Générique Bonjour et bienvenue au Forum Radio-Gidon. Vous êtes l'invité, Julien Ré. Bonjour. Bonjour. Alors, privé de majorité absolue, il y a tout juste une semaine au second tour des élections législatives, Emmanuel Macron confirme donc sa confiance à Elisabeth Borne, qui a désormais mandat de tenter de parvenir à des accords de gouvernement avec les oppositions. Alors, comment envisager cette perspective ? Une Union nationale, à quelles conditions ? La gauche républicaine, notamment le Parti Socialiste, doit-elle répondre favorablement à cet appel présidentiel et quid de l'avenir du PS ? Mais pour commencer, Julien Dré, que vous inspire l'abrogation du droit constitutionnel à l'avartement par la Cour suprême aux États-Unis. Ce que ça m'inspire, c'est une profonde inquiétude, inquiétude pour toutes les femmes américaines, et notamment les plus fragiles, les plus faibles, qui se retrouveront privées d'un des droits importants, essentiels même pour leur vie quotidienne. L'avortement, ce n'est pas un plaisir. Le droit à l'avortement, ce n'est pas un plaisir. C'est un choix difficile. Quand on le fait, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, souvent, pour des multiples raisons personnelles. Donc, ce n'est pas un bonbon qu'on prend comme ça parce qu'on a envie. Et donc, c'est un long combat des femmes pour disposer de leur corps et pour disposer de la possibilité de s'émanciper de toutes ces contraintes à un moment difficile de leur vie. Et donc, c'est un droit. Et ce droit, il est aujourd'hui remis en cause par une majorité d'hommes, d'ailleurs. C'est intéressant. Cette Cour, telle qu'elle est constituée, c'est une régression. Et il faut savoir que, par exemple, une femme violée, qui ne voudra pas avoir l'enfant de ce viol, avec ce droit, elle est obligée de l'accepter. Alors, il y a une telle évolution... Avec la remise en cause de ce droit. Une telle évolution, donc cette évolution aux États-Unis, est-ce qu'elle est envisageable en France ? Elle est envisageable partout. La France n'est pas différente des États-Unis, à partir du moment où des forces réactionnaires, au nom de la théologie, de l'Église, des Églises d'ailleurs, pourquoi mettre les une Église plus qu'en... Voilà, au nom d'une idéologie terrible, souvent machiste, c'est le cas de le dire, qui considère la femme comme la propriété de l'homme. C'est les hommes qui décident à la place des femmes. Eh bien, elle est possible en France, en Europe. Et le signe qui est donné est un signe catastrophique. Est-ce qu'il faut constitutionnaliser le droit à l'avortement en France ? Parce que c'est un débat qui a été lancé hier. Oui, oui, je n'étais pas forcément... Je ne pensais pas qu'il fallait se précipiter sur cette question-là et tout mettre dans la Constitution. Si ça peut en France être une garantie pour éviter une régression un jour ou l'autre, oui, il faut le faire. Parce que ça a été un long combat en France, le combat pour le droit à l'avortement, porté par des personnalités remarquables, pas forcément que de gauche d'ailleurs. On voit bien qu'il y a toujours eu des forces qui sont hostiles. Aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de centres où les femmes peuvent avorter, de moins en moins de médecins gynécologues qui sont formés pour cela. Et on voit bien qu'insidieusement, les choses se mettent en cause, y compris parce qu'il y a des pressions aussi religieuses qui se font sur un certain nombre de visites médicales qui sont interdites, proscrites par tel ou tel livre dont vous voyez bien la provenance. Alors, on en vient à la situation politique. Une semaine après le verdict des élections législatives, comment vous jugez la situation du pays ? Je pense qu'il ne faut ni catastrophisme, ni angélisme. Le pays va être extrêmement difficile à gouverner dans les semaines et les mois à venir. Il va être difficile parce que le pays s'est doublement radicalisé. Il s'est radicalisé par le fait que le centre de déplacement de la gauche, le centre idéologique de la gauche, est passé sous la tutelle de ses forces les plus radicales et de l'autre côté... Donc la France insoumise, vous voulez dire ? La France insoumise et plus que de la France insoumise. Parce que quand on regarde bien, on a une évolution idéologique de la personnalité la plus marquante de la France insoumise, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui a muté idéologiquement par rapport à ce qu'il était auparavant. C'est-à-dire qu'il est redevenu trotskisme ? Non, parce que j'aime le trotskisme. Je pense qu'il est dans une sorte de confusion politique. Ça veut dire quoi, confusion ? Il est à la tête d'une secte ? Non, j'emploie pas ces mots-là. Il est effectivement revenu sur une radicalité qui s'apparente à sa jeunesse. Sa jeunesse était trotskisme. C'était trotskisme, mais une certaine forme de trotskisme. C'est-à-dire le pire du trotskisme ? Non, je ne dis pas le pire, parce que ce n'est pas comme ça. En tous les cas, celui que je n'aimais pas. C'est le cas, alors précisez-nous juste, parce que parmi nos auditeurs, il n'y a pas beaucoup de trotskisme. Il y avait deux branches. Je ne dis pas qu'il y avait les gentils et les méchants, mais il y avait ceux qui étaient plus sympathiques que les autres. Et alors ? Les plus sympathiques, c'était ce qu'on appelait les pablistes, qui étaient derrière la personnalité très forte d'Alain Crévine, que je salue, sa mémoire, parce qu'il était il n'y a pas très longtemps. Et puis il y en avait une autre qui était plus discrète, mais très influente, qui était celle de M. Lambert. M. Lambert Losséi, de Lionel Jospin. Dont Lionel Jospin, entre autres, et Jean-Christophe Cambadélis aussi, ont été membres. Et alors, donc ? On sent que dans les propos, y compris dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, il y a un certain nombre de personnalités qui sont apparues ces derniers temps, qui n'étaient pas là en 2017, qui n'étaient pas là dans toute sa longue marche, mais qui sont maintenant au cœur de son dispositif politique. Donc il y a une radicalité nouvelle dans les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui s'inspire aussi de ces rencontres nouvelles qu'il a faites. Et ça conduit au pied. On a eu un Jean-Luc Mélenchon qui est parti du réformisme, qui pendant un temps a flirté idéologiquement avec les théories d'Amérique latine, bolivarienne, etc. Et s'inspirait beaucoup de théories de Chantal Mouffe, etc. Et qui maintenant revient à des choses plus traditionnelles et plus radicales. Et c'est dangereux pour la suite ? Le problème, ce n'est pas de savoir c'est dangereux ou non. C'est une certaine vision de l'évolution de la société, de comment... qui remet en cause ou relativise la démocratie comme instrument de transformation de la société au nom de l'agissement d'une minorité éclairée. On va en reparler. Mais d'abord, la France. La France de 2022, est-ce qu'elle ressemble à la France de l'après-guerre ? Est-ce qu'elle ressemble à la France de 1958 ? Elle ressemble à quoi ? Non, je pense qu'on est plus dans une situation près 58 que dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, il y avait une volonté d'union nationale. Mais c'est pour ça qu'on en parle. La volonté d'union nationale pour reconstruire un pays, un pays qui sortait de la guerre, un pays qui était divisé aussi avec la collaboration et qui avait besoin aussi de se remettre sur pied, de retrouver une identité. Là, on a des problèmes qui sont similaires, mais la logique de ce qui est en train de se passer, contrairement à ce que pense, y compris la France insoumise, ce n'est pas que le centre de gravité de la société française est en train de se radicaliser vers la gauche. La vraie lecture des élections, les vrais vainqueurs, les grands vainqueurs de cette élection législative, c'est l'extrême-droite. C'est eux qui progressent, pas simplement en siège, mais en foi. Et ça, c'est la première fois. Et on voit bien que Marine Le Pen est en train de constituer le parti de l'ordre face, je dirais, à une société éclatée, aux inquiétudes. D'ailleurs, on voit bien, même y compris dans les consignes qu'elle donne à ses propres députés, le comportement qu'elle essaye d'avoir, je dirais même la tenue vestimentaire qu'elle va imposer à ses députés. Elle veut, elle sent bien le côté un peu désordonné, cataclysmique de tout ce qui est en train de se passer. Et elle veut être le parti de l'autorité, de l'ordre, de la personne qui va... Vous entendez ça souvent dans les conversations maintenant autour de vous. Il faudrait bien à un moment donné remettre de l'ordre quelque part. Et ça a des chances de marcher, de fonctionner ? Si ça ne se constitue pas une majorité stable politiquement, et si on est, je dirais, on rentre dans des situations où tout se négocie au jour le jour, si par ailleurs, sur des questions essentielles dans la vie quotidienne des Français, on a l'impression que les hésitations continuent, que ce soit sur les questions de sécurité, sur les questions d'identité, si l'Europe n'arrive pas à progresser dans sa cohésion et dans ses moyens qu'elle met pour cette cohésion, ben oui, à un moment donné, la recherche d'un point de stabilité deviendra le point de référence. C'est ça, la situation présente en tout cas. C'est aussi une conséquence de la polistu de Jean-Luc Mélenchon ? On ne va pas tout mettre sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais il y a une question. Parce que je sais que vous avez critiqué cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. Oui, je critique cette phrase parce que je pense qu'elle était déplacée et qu'elle était déplacée dans la semaine qui préparait les élections et qu'elle a eu des conséquences. On est dans un moment qui est un moment qui ressemble étrangement en toute proportion gardée à ce qu'a été la République de Weimar dans les années 30. C'est-à-dire que... Mais on sait sur quoi ça a débouché. Oui, on sait malheureusement sur quoi ça a débouché. Alors ça ne veut pas dire que l'histoire se répète. Comme disait Karl Marx, d'ailleurs, l'histoire, quand elle se répète, souvent c'est une farce. Mais ça veut dire quand même qu'on a des processus similaires. C'est-à-dire qu'il y a à un extrême de la société une radicalisation et cette radicalisation-là, elle finit par faire peur au corps central de la société qui prend peur parce qu'il a l'impression que la police n'est plus là pour le protéger, parce qu'il a l'impression que la justice ne fonctionne plus, parce qu'il a l'impression que rien n'avance et qui, à ce moment-là, va rechercher la force qui remet de l'ordre dans la société. Alors avec cette assemblée éclatée et deux groupes extrêmes, radicaux, LFI et RN, disposant du quart des députés A2, est-ce que le pays est encore gouvernable ? La question qui est posée pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il est dans la capacité de faire ce qui n'est pas la tradition de la Ve République, puisqu'elle a été faite contre ça, c'est-à-dire une coalition gouvernementale. Sur le papier, les éléments d'une coalition gouvernementale existent, sur le fond, parce que la marge de différence entre les Républicains et le gouvernement d'Emmanuel Macron, même s'il y a des personnels de gauche sympathiques, même s'il y a une tentative de faire toujours en même temps, on voit bien que le sens de gravité, il est là. Le problème, c'est qu'il a le dernier carré du groupe républicain, ce qui ressemble un peu au dernier village des Gaulois. C'est-à-dire, ils veulent absolument croire en leur avenir et pour ça, ils sont prêts. Alors, ils disent, on ne veut pas bloquer, mais ils sont contre l'idée d'une coalition. Donc, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il appelle à une coalition, mais personne ne va vouloir y aller parce qu'on est un peu comme dans le jeu, le jeu du foulard. C'est-à-dire, celui qui prend le foulard, on va le dégager et on va le désigner à la dictée populaire. Donc, tout le monde regarde le voisin en disant, on prend le toile foulard et moi, je vais me protéger. Voilà. Et donc, ça risque de ne pas beaucoup avancer. Alors après, il va tenter pendant un temps, c'est ça, l'interview qu'il vient de faire dans la presse, c'est de gagner. C'est de gagner, je dirais, de donner du temps au temps, comme dirait François Mitterrand. Jusqu'au budget. Voilà. Pour essayer de faire la démonstration que lui, c'était l'ouverture, que lui, il était prêt, mais que c'est les partis politiques qui ne sont pas prêts à cela et peut-être qu'il sera amené à ce moment-là à reposer la question de confiance au gouvernement, pas au gouvernement, mais au peuple français. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On va parler de cette interview d'Emmanuel Macron à l'AFP, des propositions qu'il fait. Emmanuel, pardon, Elisabeth Borne a donc mandat de mener des consultations avec les leaders de l'opposition et définir une nouvelle feuille de route. Comment vous envisagez cette perspective ? Et je rebondis sur ce que vous avez dit. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est vraiment impossible ? Non, mais ils peuvent continuer à consulter longtemps. Non, mais d'aboutir à quelque chose. À ce stade-là, on voit bien que les positions elles sont figées. Personne n'a envie de prendre la responsabilité de rentrer dans une coalition avec Emmanuel Macron. Et même le Parti communiste qui a un peu donné le sentiment que lui était prêt à discuter. Vous voyez bien que les conditions qu'il y met font que la coalition a peu de chances de se mettre en place. Alors, ça ne veut pas dire que dans les mois à venir, les choses ne vont pas évoluer au regard d'abord de l'évolution de l'opinion. parce qu'on peut avoir à un moment donné une opinion qui, elle aussi, s'exprime. On l'a vu d'ailleurs dans un sondage récent. Indiquement 70 à 80% des Français, quelle que soit leur appartenance politique, sont pour ce type de d'accord. Ça, ça va être tout le travail. C'est tout le travail qu'a commencé Emmanuel Macron. C'est d'essayer progressivement. Les institutions de la Ve République le servent pour ça puisqu'il est le président et que, malgré tout, personne ne peut le déloger. Voilà. Il peut progressivement faire ce qu'avait fait en son temps et François Mitterrand et Jacques Chirac, c'est-à-dire devenir le président qui veut rassembler la nation et qui se heurte à une hostilité de partis politiques qui, progressivement, se décrédibilisent. Alors, justement, vous avez été un dirigeant du Parti Socialiste, un acteur des années Mitterrand. Est-ce juste de dire, ou est-ce faux, qu'il y a des similitudes entre le début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron et le second quinquennat de François Mitterrand en 88 et la majorité relative de Michel Ancaire ? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'en 88, Michel Ancaire avait raté la majorité de très peu. Il avait, malgré tout, la possibilité en permanence d'avoir un accord soit avec le Parti communiste, soit avec les centristes. Bon, il y avait l'arme du 49-3, mais il y avait une stabilité institutionnelle qui, sur le fond, était forte. Et puis l'élection de François Mitterrand, vous avez été aussi... Et la personnalité de François Mitterrand pesée. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. On est plus dans une situation de cohabitation conflictuelle qu'on avait connue en 86, au départ, quand François Mitterrand était face à un bloc qui était le bloc emmené par la droite qui était même un peu revanchard, il faut être honnête, à l'époque, mais rappelez-vous ce qui s'est passé. C'est-à-dire, progressivement, l'opinion s'est cristallisé sur un certain nombre... Et Mitterrand a été réduit. ...sur un certain nombre de projets portés par la droite et finalement, Mitterrand a été triomphal. Et Macron ne sera pas candidat en 2027. Alors un nouveau gouvernement d'action sera donc mis en place d'ici une semaine autour, c'est Emmanuel Macron qui l'a précisé à l'AFP, des valeurs travail, ambitions écologiques, sécurité, santé, école, autour aussi d'un esprit de responsabilité sur les finances publiques, donc sans augmenter les impôts et la dette et en ne faisant plus du départ à la retraite à 65 ans un tabou. Est-ce que ces conditions posées par Emmanuel Macron peuvent permettre à la gauche républicaine, c'est-à-dire aux PS et éventuellement aux écologistes, de répondre favorablement à l'appel du président ? Le problème, c'est qu'on est dans un tel état de généralité que j'ai envie de dire qui serait contre cela ? Vous êtes contre ou pas ? Non, je ne suis pas contre le fait que tout aille bien. Je suis plutôt pour que tout aille bien. Mais il y a quand même... Mais est-ce que... À partir de ce qui a été évoqué par Emmanuel Macron, la question qui s'est posée, c'est quel est le contenu qu'on donne ? Mais ça dépendra aussi des négociations, des discussions... Ça dépendra des mesures qui vont être proposées tant sur le plan fiscal que sur le plan européen que sur le plan de la sécurité que sur le plan de la maîtrise des flux migratoires. Ce sont des questions qui sont des questions sérieuses. Je veux dire... Et on voit bien, par ailleurs, qu'il y a des antagonismes qui sont irrémédiables sur une série de ces questions. Je veux dire, on voit bien qu'on a une approche différente. Moi, en tous les cas, j'en ai une radicalement différente avec ce qu'on appelle la France insoumise. C'est-à-dire, je ne considère pas que la première des violences c'est d'abord la violence sociale et que c'est d'abord parce qu'on résout la violence sociale qu'on résout les problèmes de violence dans les quartiers. Mais là, c'est un désaccord avec la France insoumise, pas avec Emmanuel Macron. Non, non, mais je veux dire, il va falloir qu'il y ait une partie des forces politiques qui discutent qui, sur ces questions-là, ne sont pas d'accord. Pareil sur la question des flux migratoires. Je ne suis pas pour la libre circulation sur tous les territoires. Je suis pour un contrôle parce que je pense qu'il faut faire attention et on voit bien les tensions que ça génère et que la libre circulation, elle génère en réaction une crispation telle qu'on en arrive au fait que plus personne ne veut d'immigrés sur le territoire français. Emmanuel Macron vous répond d'ailleurs. Il dit ni LFI, ni RN sont des partis de gouvernement. Oui, donc ça conduit à réduire le champ, si vous permettez. Donc il va discuter avec quelques députés isolés de la gauche qui ne se reconnaissent pas dans la fameuse coalition et peut-être des évolutions à l'intérieur du groupe Les Républicains. Je pense qu'Emmanuel Macron sur le fond est en train de gagner du temps parce qu'il espère une évolution à l'intérieur du groupe Les Républicains. Il y a un certain nombre de personnalités politiques qui n'ont pas forcément l'influence qu'elles croyaient sur ce groupe. Je pense à Jean-François Copé ou à François Baroin. Qui ne sont pas députés. Qui ne sont pas députés, mais on voit bien qu'ils... Mais enfin, ce qu'ils expriment dans leurs propos, c'est qu'ils se heurtent à une vraie résistance à l'intérieur du groupe. Si vous étiez député aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui en tant que membre fondateur de Réalisé ? Est-ce que vous dites Banco, il faut essayer d'y aller ? Non, je ne dirais pas. Est-ce que vous dites... Je vous pose la question autrement. Non, non, mais... Attendez. L'Union nationale, est-ce qu'elle n'est pas... Je ne me pose que les questions que j'ai les moyens de résoudre. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis pas député et que je ne suis pas la tête d'un parti politique... Vous avez lancé votre mouvement. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, mon mouvement est en train de naître, il est en train de se construire. Je ne vais pas vous répondre oui, j'irai, etc. Ça dépendrait du face-à-face que j'aurai avec le Premier ministre. Ça dépendrait des discussions qu'on aurait sur le fond. Je ne suis pas consulté par ces choses-là. Donc je ne vais pas prendre d'engagement devant vous ici. L'Union nationale, est-ce qu'elle n'est pas la réponse au contexte politique compliqué et à la guerre en Ukraine, une guerre porteuse de tensions internationales et annonciatrice d'une crise économique de grande ampleur ? L'Union nationale est souhaitable pour l'intérêt du pays. Mais l'Union nationale, c'est un contenu, ce n'est pas une formule. Et donc la question, c'est sur quoi on fait l'Union nationale ? Votre réponse. Donc sur l'éducation, par exemple, je considère que le bilan du quinquennat précédent n'est pas bon et qu'il faut un nouveau projet éducatif, qu'il faut revenir sur des questions essentielles qui font de l'école laïque républicaine un vrai instrument de promotion, de transformation et d'éducation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Sur la santé, je pense qu'il y a des moyens nécessaires à mettre en place aujourd'hui pour refaire une carte sanitaire qui soit correcte avec des hôpitaux qui soient au cœur de cela, mais avec une médecine de vie qui soit redéployée. C'est des choses qui se discutent. Mais ça peut se discuter, ça peut faire partie des négociations avec le pouvoir. Moi, je ne suis pas contre qu'on mette tout sur la table et qu'on voit ce sur quoi on peut converger ou non. Ça, c'est des discussions que les partis politiques vont avoir entre eux. Et donc vous dites pourquoi pas une Union nationale ? Non, je ne dis pas pourquoi pas. Ils ne me faites pas dire. Non, mais je vous pose la question. Je ne me faites pas dire parce que je connais le système du buzz maintenant. Et donc j'essaie de l'éviter. Trois heures en disant non, je n'ai pas dit ça comme ça. Vas-y, répondez tranquillement. À ce stade-là, je ne suis pas concerné par l'Union nationale. Je ne suis pas une force politique qui est consultée. Voilà. Je dis simplement l'Union nationale, si c'est pour faire avancer le pays sur des choses très précises, très concrètes, au fruit d'une discussion, si ça va dans l'intérêt de la justice, du progrès social, de la performance de l'économie française, tout est discutable. Tout est discutable. Quelles doivent être les priorités du prochain gouvernement ? Comment répondre aux attentes des Français, notamment en matière de pouvoir d'achat ? La première question, c'est d'éviter ce qui est en train de s'installer, c'est-à-dire une inflation galopante, une flambée des prix. Dans cette flambée des prix, si vous me permettez cette remarque, il y a aussi aujourd'hui des profiteurs. On a énormément... Les sociétés pétrolières ? Les sociétés pétrolières, pas que les sociétés pétrolières. On a maintenant beaucoup d'informations qui montrent que... D'ailleurs, c'est une grande découverte. On a l'impression qu'Ukraine produisait tout. J'étais dans un café il n'y a pas longtemps. Le serveur me dit « Profitez de la bouteille de verre en Coca-Cola parce que bientôt, on en a plus. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il me dit « Ah, parce que c'était l'Ukraine. On n'a plus à cause de la guerre en Ukraine. » Je lui dis « C'est l'Ukraine qui protégeait... » Excusez-moi, désolé, j'étais député de la circonscription dans laquelle il y avait la plus grande usine Coca-Cola d'Europe. Je n'ai pas l'impression que c'était l'Ukraine qui produisait. Mais vous avez remarqué... L'Ukraine ou la Russie ? Pardon ? L'Ukraine ou la Russie. La Russie, non mais je veux dire mais on a l'impression que... En tout cas, pour le blé, c'est vrai. D'accord. Peut-être. Mais on voit bien qu'il y a... Mais comme toujours, dans toutes les guerres, dans toutes les... Il y a aujourd'hui une organisation de la pénurie qui va permettre d'augmenter les prix et d'augmenter les barges. Alors... Donc c'est au gouvernement maintenant de mettre en place un dispositif qui permet de contrôler les choses, de bloquer peut-être des prix. Je pense qu'on sera obligé d'arriver à une situation ce que propose la France Insoumise, c'est juste blocage des prix, de tous les prix ? Pas de tous les prix, mais il y a sur des prix de première nécessité, il y aura certainement une nécessité de mettre en place un système de contrôle et de blocage. Contrôle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand les coûts ont augmenté de manière considérable, bah oui, on est obligé. Mais quand on voit bien que les coûts n'ont pas augmenté ou qu'il y a une spéculation qui est en train de s'établir, il faut effectivement remettre de l'ordre. On poursuit le SMIC à 1 500 euros. Je signale au passage que ça a toujours été écarté. On en reste toujours au dispositif des 18 centimes à la pompe, etc. Mais nous avions, nous, la gauche, mis en place ce qu'on appelait la TIPP flottante. Ce qui n'a pas fonctionné, même Jean-Nel Jospin l'a reconnu. Non, non, c'est pas vrai. Jean-Nel Jospin l'a reconnu. Non, 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 ça... C'est lui qui l'avait mise en place. Je ne sais pas, vous avez vu les déclarations de Jean-Nel Jospin qui disent ça. Ce système-là avait été mis en place par la gauche et il fonctionnait très bien. C'est-à-dire que l'État bloque ses taxes et quand ça augmente, il n'augmente pas les taxes à vue de ce que le prix de la chance... Justement, énergie. Énergie. Il y a juste de dire comme le disent aujourd'hui Catherine McGregor, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la directrice générale d'ENGIE, Jean-Bernard Lévy, le PDG de EDF et Patrick Pouyanné, celui de Total Energy. Ils disent dans le JDD que le prix de l'énergie menace notre cohésion. Oui, parce qu'on risque d'avoir... Parce qu'on ne s'est pas bien préparé. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation sur les choix énergétiques à faire et c'est normal puisqu'il y a une mutation. On est dans une situation où la décision qui s'impose à la planète, c'est effectivement de produire autrement si elle ne veut pas que la planète continue à brûler et qu'elle devienne invivable pour les populations. Donc, il y a des décisions de mode de production de ces énergies qui ont tardé à être mises en place où il y a des contestations qui sont faites sur certaines formes de production qui vont amener effectivement à des choix stratégiques. Comment on fait pour résoudre cela ? On voit bien... La question du nucléaire va être posée. Est-ce qu'on continue à considérer quand même qu'à ce stade-là, c'est ma position, on ne peut pas se passer du nucléaire du jour au lendemain et qu'on ne va pas revenir à l'énergie carbonée en ouvrant les centrales à charbon qui produisent plus ? Mais dans le mode de... Il y a, si vous voulez, dans le moment dans lequel on est, c'est peut-être un des éléments de discussion, il faut reconstruire un mode de production et un mode de consommation. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, c'est des habitudes. Mais ces questions-là, elles sont essentielles si on veut s'en sortir. Et si on veut pouvoir y compris résoudre la question énergétique. Dans le mode de consommation, on voit bien que je produis... Vous savez que... Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez la quantité de produits qui, dans les supermarchés, ne sont pas utilisés ? C'est-à-dire que quand vous allez dans votre supermarché, les rayons sont remplis, près de 75% des produits qui sont là ne seront jamais utilisés. Donc, conclusion que vous en tirez ? Ça veut dire qu'il faut consommer autrement. Il faut apprendre à consommer autrement. On était dans une situation de surchauffe de la consommation. Donc, on consommait d'ailleurs des choses inutiles avec des compétitions de marques. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a 18 marques de pâtes, 15 marques de moutardes. C'est la libre concurrence. Et la moutarde, il n'y en a plus maintenant. À cause de l'Ukraine. À cause de l'Ukraine. Je ne savais pas que c'était la moutarde. Si vous me donnez de l'huile, des oeufs, je peux fabriquer la moutarde. Enfin, pas moi parce que je ne suis pas très bon cuisinier, mais je pense qu'il y en a qui sont capables. Non, mais je veux dire que le mode de consommation va induire aussi un mode de production autre. Et les deux doivent être réexaminés. Alors, c'est ça un des éléments du débat. Autre élément du débat, les patrons s'inquiètent du report de la réforme des retraites et du report de la baisse des impôts de production. Ils ont raison ou pas ? Est-ce qu'il faut faire la réforme des retraites ? Est-ce qu'il faut baisser les impôts de production ? Le système de retraite tel qu'il était aujourd'hui ne nécessite pas, il n'a pas pour impératif d'être réformé dans les mois à venir. Il était plutôt équilibré. Et les réformes qui ont été faites précédemment... Les réformes, c'est fait pour dans 5, 10, 15, 20 ans, en plus. Sur des modèles économiques dont on ne sait même pas comment ils vont fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant qu'on fait des réformes sur des modèles dont on va découvrir 10 ans après que de toute manière ils ne marchaient pas. C'est comme le modèle économique Donc il ne faut rien faire. Je pense... Ce n'est pas qu'il ne faut rien faire, ça a été fait. Je veux dire, pour le instant, le système, il est équilibré, il n'est pas déficitaire, ce n'est pas vrai. On anticipe l'expiration déficitaire. Mais l'anticipation... Gouverner, c'est l'anticipation. Non, gouverner, ce n'est pas anticiper. C'est certes anticiper, mais ce n'est pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est rester sur des choses stables. Nous avons un conseil d'orientation des retraites qui dit lui-même qu'il n'y a pas urgence à remettre en cause l'âge de départ à la retraite dans le moment dans lequel on est. Voilà. Donc concentrons-nous plutôt sur des choses qui sont les plus importantes. Redonner à l'appareil industriel français des capacités de production nouvelles, notamment pour les petites et les moyennes entreprises, parce que c'est elles qui sont la priorité. Regardons tout notre système d'aide aux entreprises. Je pense que notamment dans ce qu'on appelle le fameux CICE, c'est les grandes entreprises qui ont gagné et pas les petites. Allégeons la trésorerie des petites. Regardons notre système bancaire qui aujourd'hui est un des éléments qui profitent le plus de la crise. Regardez vos banques, regardez les frais bancaires. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on va réguler tout ça. Tout ça n'est pas régulé. Jamais les banques n'ont gagné autant d'argent. Vous savez sur qui elles les gagnent ? Pas sur les grands, sur tous les petits, grâce aux frais. Voilà. Est-ce que ça, c'est normal ? Eh bien non, c'est pas normal. Alors, à vous entendre, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression que dans votre tête, vous dites plutôt Macron et son union national que la NUP. Ou que la NUP est-ce. Non, moi, je considère... J'ai tort ? Je vois mal les choses ? Non, oui, c'est pas que vous voyez mal les choses. Je n'aurais pas cette prétention de remettre en cause... C'est ce que j'ai compris dans ce que vous avez dit. Je me suis mal exprimé. Moi, à ce stade, je considère que le pays va être difficilement gouvernable. Voilà. Et que dans les mois à venir, s'il n'y a pas une évolution nette au sein de l'Assemblée nationale avec une volonté de créer une coalition, on sera obligé de revenir... Devant les électeurs ? Devant les électeurs, d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'en sais rien. Référendum, dissolution, institut. Je ne suis pas devin. Voilà. Et donc, je vois bien, malheureusement, l'évolution et la pente dans laquelle on est. Moi, je souhaite que les discussions politiques aient lieu, que la clarté sur les projets des uns et des autres soit faite. Puis on verra comment chacun se détermine. D'ici une semaine ? Bon, ça ne durera pas une... D'ici une semaine, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Je ne crois pas, moi, à une sorte de miracle politique. Il y a une grosse faute qui a été commise par Emmanuel Macron. C'est qu'il a sous-estimé ces élections législatives. Il ne les a pas préparées comme il aurait dû les préparer. Et dans ces élections législatives, il y a eu une double radicalisation qui a produit cette paralysie dans laquelle on est. La logique de ce genre, de cela, c'est qu'à un moment donné ou un autre, ça produira une crise. Ça produira une crise. Alors, crise à gauche. En tout cas, crise au Parti Socialiste. Vous avez quitté le Parti Socialiste. Vous allez nous dire pourquoi. Mais est-ce que vous considérez que le Parti Socialiste, le PES, son premier secrétaire et sa direction ont vendu leur âme en s'alliant avec LFI au sein de la NUPES ? Moi, je crois à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis peut-être un des seuls. Mais je crois parce que je pense que c'est celui qui est le plus cohérent. Et alors, il fait quoi ? Je suis en total désaccord avec sa cohérence. Mais il a une cohérence. Alors, c'est quoi ? Et sa cohérence, vous la trouvez dans une petite proposition qu'il a faite lundi qui était peut-être un peu précipitée. Quand il vient à l'Assemblée, alors qu'il n'est plus députée, et qu'il dit « Bon, on ne va pas faire un seul groupe, on va faire un seul groupe », il dit la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une force politique maintenant qui s'appelle la NUP. Alors, elle peut s'habiller, se draper devant des petits sous-groupes et des choses comme ça. Mais il y a une force qui a une cohérence, qui a un programme d'ailleurs sur le fond qu'ils ont négocié, avec lequel moi, j'ai beaucoup de désaccords. Voilà. Donc, il y a une force politique radicale au sens où elle se veut, je dirais, dans une radicalité affichée, de rupture, voilà, un programme de rupture, revendiqué, assumé, y compris sur le plan institutionnel. Parce que la VIème République que propose Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, n'a rien à voir avec la VIème République parlementaire que nous voulions construire ensemble, lui et moi, quand nous l'avons inventé. Elle a plus à voir avec la IVème ? Elle a plus à voir avec les parlements populaires qu'avec la... Ou alors les parlements des mairies du Sud ? Il n'y a pas de modèle de ce point de vue-là. C'est pour ça que je dis parlements populaires plus ceux qui étaient l'espoir révolutionnaire des années 20. La fameuse révocation des élus tous les deux ans, etc. Donc on n'est pas dans la construction d'un nouveau régime parlementaire à l'anglaise, à l'allemande ou à l'espagnol. Voilà. Mais elle est le produit de cette société mobilisée qu'il veut construire et de ce retour à l'illusion que la société mobilisée va créer un monde nouveau pur et parfait. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'évolution entre guillemets trotskisme de Mélenchon ou le retour au trotskisme. Non, je n'ai pas à dire... Je vous pose la question, vous répondez ce que vous voulez. Il a vrillé Mélenchon ou pas ? Non, il ne s'est pas vrillé. Ce serait lui faire un procès désagréable. Il a évolué, il ne croit plus... Je crois que sur le fond, il ne croit plus à la transformation démocratique de nos sociétés. Mais ça veut dire quoi ? Il est devenu totalitaire ? Ça veut dire qu'il pense... Il est devenu totalitaire ? Non, 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 il ne veut pas dire ça. Il pense... Ce n'est pas totalitaire, ce n'est pas un apprenti dictateur, Mélenchon. Ce n'est pas la question qui est posée. C'est que je pense qu'il considère que les rapports de force tels qu'ils sont dans le monde, y compris à l'échelle des États-nations ou à l'échelle de la planète, font que c'est ce qu'on a... ce qu'on croyait quand on était jeune. C'est-à-dire que c'est une minorité qui détient un programme qui va faire le bonheur des gens à la place des gens eux-mêmes. Est-ce qu'il faut redouter le pire des 70 et quelques députés à l'EFI qui vont siéger à l'Assemblée ? Je pense que ça va détonner, d'autant que le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit plus lui-même dans l'Assemblée, lui, c'est un élément régulateur parce que malgré tout, il avait une éducation républicaine donc il savait à un moment donné négocier. Là, on risque d'être dans la surenchère, surtout avec la présence du Front National qui lui va aussi mettre... Il ne faut jamais l'oublier. Je veux dire, le drame dans la société actuelle, ce n'est pas la France insoumise. C'est d'abord et avant tout la Constitution par le fait qu'on n'a pas apporté des solutions nécessaires au problème de la vie des gens du Front National. Le PS, votre ancien parti, puisque vous n'y êtes plus, un grand cadavre à la renverse, un grand malade en phase de réveil ou un grand malade en phase de réveil depuis le second tour des législatives puisqu'il a à peu près le même nombre de députés qu'avant. François Mitterrand, le parti d'Épinay, a prononcé son acte de décès il y a déjà un certain temps et qu'aujourd'hui, ce qui existe n'a plus rien à voir avec cette histoire passée et ancienne. Mais il n'est pas mort, le parti socialiste ? Il n'existe plus. Il n'est qu'un satellite de la France insoumise. D'ailleurs, il s'est comporté comme tel. Bon, alors il aura de temps en temps des poussées d'urticaire pour essayer de dire mais non, attendez, mais sur le fond, y compris le dispositif qu'ils ont mis en place à l'Assemblée nationale laisse peu de marge de manœuvre à l'existence de différences sur le fond, à l'exprès, surtout quand on est dans l'opposition. Voilà. Il faut, c'est pour ça que j'ai fait ce mouvement qui s'appelle Réinventer, il s'agit de faire qu'un programme à nouveau réformiste qui soit d'un réformisme de transformation de la société, pas simplement de gestion comme l'a été malheureusement le quinquennat de François Hollande, mais il faut refabriquer ce qui était le programme de changer la vie du Parti socialiste d'Épinay en 1971 et donc que la force réformiste, celle qui est la force qui a été pendant 50 ans la colonne vertébrale qui a permis à la gauche de gagner revienne. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas, c'est en ce sens-là que j'ai une divergence de fond, je ne crois pas qu'on puisse être majoritaire démocratiquement dans la société française sur un programme de rupture radicale. Donc du modèle de celui de l'EFI et de la NUPES. Voilà, je ne crois pas. Je pense qu'on peut faire des scores, qu'on peut faire rentrer des députés, qu'on peut faire beaucoup d'agitation autour, faire des grandes manifestations. Mais la question qui se pose, c'est la question à un moment donné, c'est ça le but de la politique, de l'efficacité réelle. Voilà, et pour que cette efficacité réelle existe, il faut exercer le pouvoir. Pour exercer le pouvoir, il faut avoir une majorité. Je ne pense pas qu'à ce stade-là, ce programme-là puisse créer les conditions d'une majorité sociologique et donc politique dans le pays. Et c'est pour ça que la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas de diaboliser la NUPES en permanence et en essayant de chercher tous les termes et tous les qualificatifs, etc. C'est de considérer qu'il manque une force politique nouvelle à côté de la NUPES. La grande erreur de Manuel Valls dans sa formulation quand il avait dit qu'il y a deux gauches irréconciliables... C'était faux ? C'était faux parce que c'est le mot irréconciliable qui est faux. Mitterrand a démontré qu'elle était conciliable à condition que la force réformiste soit le pôle d'attraction et soit... Mais là, c'est devenu l'inverse. C'est devenu l'inverse mais donc, il faut reprendre le travail qu'avait fait François Mitterrand au début. Il faut retrouver, je vous conseille de relire le discours que François Mitterrand avait prononcé, je crois, en Norvège ou en Suède au moment où il fonde le Parti Socialiste et où justement toute l'international socialiste lui dit vous allez faire alliance et il parlait du Parti Communiste à ce moment-là. Il expliquait comment il voulait éteindre le Parti Socialiste. Comment il allait regagner l'hégémonie. Et c'est ce travail-là Et c'est ce que Mélenchon fait de manière inverse. Donc Mélenchon, il a fait de manière inverse donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut le faire, je le dis honnêtement, en tournant la page honnêtement de tout ce qui a été les années qui viennent de ces... De France et Hollande ? Voilà. Les années Hollande ? Oui. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vois bien le débat, c'est toujours le même débat. Les anciens disent il faut l'incarnation. Et comme il n'y a aucun jeune qui est capable d'incarner, donc c'est moi qui finalement va être l'incarnation. Voilà. C'est pas comme ça. Mais c'est ce que vous avez voulu faire à un moment donné ? Non, non, non. Oui, oui, on a essayé de faire à un moment donné. Et c'est ce que François Hollande veut toujours faire aujourd'hui. S'il vous plaît. Allons-y. Si vous multipliez les questions comme ça, moi je perds le fil. J'ai plus l'âge de répondre aussi vite que vous. Donc je pense que la question qui est posée, c'est d'abord la question de la reconstruction d'un projet socialiste. Comme par exemple, et mon projet, moi, il ne va pas être moins radical sur le plan de l'efficacité que ce que j'entends. Vous avez remarqué que j'étais le seul et je continue à le faire depuis 4 ans à défendre l'idée d'une dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans de 50 000 euros contre le fait qu'il fasse entre 18 et 25 ans un service d'action civique de 6 mois. J'ai remarqué qu'ils ont tout inventé depuis. Les chèques cadeaux, les dotations, je ne sais pas quoi, personne n'a voulu y aller. Et pourtant, c'est comme ça qu'on peut créer les conditions pour des jeunes d'une véritable émancipation et d'un droit aux études, notamment dans les quartiers modestes. Alors, je suis allé voir sur le site de votre mouvement réinventé qui a pour but, donc quand on regarde ce que vous écrivez sur le site, de faire renaître un authentique courant socialiste, réformiste, démocratique, européen et écologiste. Est-ce que c'est vraiment différent de ce que propose Emmanuel Macron ? De ce qu'il a dit hier à l'AFP ? Oui, c'est différent au sens, ce n'est pas dans les mots que la différence se fait, c'est dans les actes. Jusqu'à ce stade, je m'excuse, mais mon histoire de dotation universelle n'est pas avancée. Mon histoire aussi, par exemple, de taxation, de limiter les taxes, notamment sur l'énergie, elle n'est pas reprise. L'histoire d'aller concevoir un nouveau modèle de production, etc. Vous savez, dans les semaines à venir, vous allez voir, je vais prendre un exemple, moi je suis pour une vraie révolution éducative. Pour l'instant, je n'entends pas ces mots-là. Révolution éducative, c'est-à-dire que je suis pour réduire le contenu des enseignements, revenir à ce qu'on appelait les matières littéraires, parce que je pense qu'un enfant, quand il sort de l'école, il doit d'abord savoir lire, compter, il doit savoir quelle est son histoire, quelle est sa géographie, tout ça a été... On dit ça depuis des années, des années. Oui, oui, tout ça, non, on ne dit plus ça. Maintenant, on n'est que dans la nouveauté, dans la confusion, et dans l'à peu près. Voilà, je suis contre un système qui produit autant d'échecs scolaires. Je suis contre un système où un enfant, quand il rentre à l'école, il sait que parce qu'il rentre dans cette école-là, de toute manière, il ne s'en sortira pas. Voilà, ça s'appelle la révolution éducative. Et ça, c'est un vrai projet, essentiel. La gauche et le parti socialiste. Bernard-Henri Lévy écrivait la semaine dernière dans le point que le PS, le parti de Jaurès, de Blum, de Mitterrand, s'était fondu dans un douteux mélange de fausses révoltes, de poujadismes et d'islamo-gauchistes. Est-ce que ce n'est pas à peu près ce que vous dites ? Non, moi, je laisse à Bernard-Henri Lévy l'utilisation de tous ces qualificatifs parce qu'à ce stade-là, plus vous employez les qualificatifs, moins vous êtes efficace. Donc moi, je ne suis pas en constat, je suis dans l'action. L'action, pour moi, c'est de créer les conditions aujourd'hui que d'abord, une nouvelle génération vienne à la politique, qu'elle le vienne sur un programme de réformistes tel que je l'ai commencé à l'évoquer, sur le plan éducatif, sur le plan de la santé publique, sur le plan d'une réforme institutionnelle qui devra avoir lieu un jour parce que je pense qu'on est au bout de la vie de la Vème République, c'est-à-dire la remise en place d'un vrai système parlementaire traditionnel comme on a chez nos voisins, la défense de l'Europe avec une volonté européenne nouvelle, c'est-à-dire la constitution d'un noyau dur européen intégré, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà, c'est tout un certain nombre d'éléments qui vont se mettre bout à bout. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Dans cette campagne présidentielle, on n'a pu parler de culture. Pourtant, la culture, c'est un des éléments constitutifs de ce qui fait l'identité française. Il n'y a plus de politique culturelle. On met les ministres, on ne sait même plus qui ils sont. On regarde ça. Le cinéma ne va pas bien parce qu'il est mal financé. On est en train d'abandonner la redevance, mais on ne sait pas bien qu'est-ce qu'une fois que cette redevance va être abandonnée, comment la télévision publique va être fonctionnée. Le CNC... Voilà, la manière d'apprendre est en cause. Tout ça n'est pas abordé. Pourtant, ce sont des questions essentielles. Autre question, autre dossier abordé par Bernard-Henri Lévy qui était ce matin l'invité de Radio-J. Il dit « L'antisionisme est le seul visage possible d'un antisémitisme à vocation de masse capable aujourd'hui de créer un mouvement populaire. » Il a raison ou pas ? C'est la longueur de la formulation... Bon, en gros, antisionisme égal antisémitisme. Voilà. Si vous voulez me faire dire, et ça, je n'ai aucun problème à vous le dire, que la nouvelle forme de l'antisémitisme de ce XXIe siècle, c'est l'antisionisme et que l'antisionisme est le vecteur qui permet l'expression de cet antisémitisme, je vous dis oui, sans état d'âme. Voilà. Après, il faut faire attention aussi de ne pas être, je dirais, de ne pas donner le sentiment qu'on est dans la chasse à la critique d'Israël. C'est ça que je veux dire. La critique d'Israël, Israël est un état qui peut être critiqué comme tous les autres états, mais il doit être critiqué en tant qu'État, pas en tant qu'État juif, comme je l'entends sans arrêt, et en faisant que il y a deux points et deux mesures dans l'approche de ce que fait Israël. Qu'on puisse faire tant des accords avec telle ou telle mesure, comme on peut l'être dans n'importe quel état, mais vous voyez bien qu'il y a toujours des a priori négatifs qui commencent et qui font que Israël n'a pas le droit à se défendre, par exemple. Quand un État est confronté à des actions terroristes comme l'État d'Israël, c'est normal qu'il se défendre. Nous le faisons, nous les Français. C'est ce que refuse une partie de la gauche. Pourquoi Israël n'aurait pas le droit de le faire ? Et alors justement ? Israël est à la recherche aujourd'hui d'un partenaire avec qui il discutait. Bon, elle n'a pas de partenaire en face d'elle. Il n'y a personne. Et Israël vit au quotidien parce que la société française oublie. Mais toutes les semaines, il y a des attentats. Et toutes les semaines, il y a des jeunes qui sont égorgés, assassinés. Voilà. Donc c'est ça aussi la réalité d'Israël. Et Israël, sous la menace, parce que tout le monde l'oublie, d'État autour d'elle et de lui. Je veux dire, les Molaïs iraniens, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de rayer l'État d'Israël de la carte. Et la bombe atomique iranienne, elle n'a pas pour but de protéger l'Iran, elle a pour but de menacer l'existence de l'État d'Israël. Et donc, quelle conclusion vous en tirez ? Donc à un moment donné, il va falloir quand même... Il faut constater quand même que le dispositif qui avait été mis en place visant à empêcher l'Iran d'accéder à la bombe nucléaire ne marche pas. Et d'ailleurs, la chance internationale qui était chargée par les États-Unis a reconnu elle-même que l'Iran avait menti. Alors, on en revient, ça nous fait parler aussi de ce qui s'est passé en France pendant la campagne législative. Je dis l'Iran, ce n'est pas l'Iran, c'est le gouvernement iranien parce que le peuple iranien, il ne veut pas de ça. Pendant la campagne législative, vous en avez parlé, mais je vous pose la question là-dessus. Le soutien apporté par Jérémy Corbyn à Daniel Simonnet et Daniel Obono, les deux candidats devenus ou redevenus députés la semaine dernière, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et autre question, est-ce que la NUPES et LFI ne sont pas devenus en partie le déversoir de la haine antisémite sous couvert d'antisionisme ? Il faudra m'expliquer, parce que personne n'a posé cette question-là à Daniel Simonnet et à Mme Obono. En quoi le fait que M. Corbyn vienne dans ces élections législatives était nécessaire et était un signe qui leur permettait de gagner les élections ? Pourquoi elles ont eu cette idée-là ? Vous avez une réponse à votre question, je suis sûr. Je pose la question. Et là, votre réponse ? Je n'ai pas de réponse. Alors, je vais vous expliquer entre les nids. Je n'ai pas la réponse, je ne vais pas me substituer. Je veux qu'elle réponde à cette question. En quoi le fait que ces deux candidats députés aient fait venir M. Corbyn, qui est une personnalité particulière et dont elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent... Qu'on accusait d'antisémitisme. Une accusation qui est fondée. Il y a des rapports qui ont été faits. Je veux dire, c'est M. Corbyn qui a nié l'attentat de Munich qui a fréquenté et assidûment et qui d'ailleurs a été issu d'un groupe au sein du Parti Travailliste qui était un groupe qui fréquentait tous les groupes radicaux palestiniens et le revendiquait comme tel. Bon, au départ, c'était les groupes de gauche et après, c'est les groupes terroristes. Mais après, il y a ces positions vis-à-vis d'Israël et il y a des accusations des travaillistes en ce qui concerne parce que sinon, on va s'y perdre. Il faut que ces deux candidates et donc maintenant ces deux députés m'expliquent pourquoi elles ont été cherchées, M. Corbyn. Il y a plein d'autres personnalités politiques qui auraient pu venir les aider et qui auraient été beaucoup plus consensuelles. Est-ce que ça peut être un clin d'œil à une partie de leur électorat ? Je pose la question. Notamment de Saint-Saint-Denis. Je ne vais pas formuler la réponse. Je pense que le meilleur service que vous pourriez me rendre, si je peux vous demander ça, c'est de leur poser la question. Pas d'apporter les réponses à leur place. Parce qu'elles vont, si vous apportez les réponses à leur place, elles vont se draper devant leur vertu en disant comment vous nous attaquez et qu'elles m'expliquent pourquoi elles choisissent cette personnalité-là plutôt que notre personnalité qui était plus consensuelle. Elles savaient qu'il était... Voilà, donc... Mais Mélenchon aussi savait. Bon, ben Mélenchon... Il n'a rien dit. À ce stade-là, la question est posée à ces deux députés. Je constate qu'elles l'ont fait venir, que ce n'est pas ça qui a changé le score des élections, mais que donc, c'était un clin d'œil qu'on adressait à quelqu'un. Un clin d'œil à ? À une partie d'électorat. À une partie d'un certain électorat. Et quand je vous pose la question, NUPES et LFI, surtout LFI, sont-elles devenues le déversoir de l'âne antisémite sous couvert d'antitianisme ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas qu'on leur permette... Parce que c'est ça, le danger. C'est qu'on leur permette de se considérer comme agressés, comme ils le disent eux-mêmes, par une forme de lobby qui se constituerait, etc. Et que ça soit insupportable pour eux qu'on puisse mettre en cause leur combat contre... Restons-en aux questions telles que je les ai posées. Vous verrez, c'est beaucoup plus efficace. Dernière question. Dernière question. Au passage, il y a eu l'épisode de cette fresque reprenant l'icône agrafie antisémite peinte à l'entrée d'Avignon montrant Emmanuel Macron en marionnette et Jacques Atelier en train de tirer les ficelles. Une fresque que Cécile L, la maire PS d'Avignon et Joël Guien, le président d'hiver droite du Grand Avignon ont refusé dans un premier temps d'effacer au nom de la liberté d'expression avant de se soumettre à la demande du préfet donc du gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que... Parce que vous la connaissez, Cécile L. Oui, je pense qu'au départ, elles n'ont pas... Elles, comme le Grand Avignon, n'ont pas vu la portée de cette fresque et le caractère insidieux peut-être mais antisémite que représentait cette fresque et c'était une erreur et il ne fallait pas la laisser. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté du défouloir de toutes les pulsions antisémites qui existent. Mais comment on en arrive là aujourd'hui ? On en arrive là parce que la société a moins de vigilance là-dessus, parce qu'il y a eu toutes ces confusions idéologiques sur cet antisionisme affiché qui conduit à considérer que finalement, à nouveau, c'est les Juifs qui dirigent le monde, avec le grand Satan américain, avec les multinationales, etc. Toutes les théories complotistes aujourd'hui, elles sont quand même pour une part alimentées par cette vision d'une main insidieuse qui tire les... comme le dit la fraise, qui tire les marionnettes. Et là, c'est Attali qui tire la marionnette... qui tire l'épicette de la marionnette Macron. Voilà, donc je pense que c'est tout ça qui s'installe. Puis, vous savez, dans les périodes de crise, c'est toujours comme ça. Il faut un bouc émissaire. Et malheureusement, l'histoire a montré que même quand il n'y en avait plus qu'un, le bouc émissaire, c'était le juif. Merci, je viens d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio-J et à dimanche prochain. Merci. Merci. Merci.